Aujourd'hui, nous sommes en studio, et pour fêter ça, je vous ai apporté des fleurs. Ce seront les vedettes du jour, nous allons voir ensemble comment les mettre en valeur, comment les rendre encore plus belles qu'elles ne le sont déjà par nature, avec notre éclairage, sur fond clair, sur fond foncé. Il existe des tonnes et des tonnes de façons de le faire. Seule votre imagination et vos goûts peuvent être la limite. Nous allons voir ici quelques façons de faire, mais n'hésitez pas, innover, essayer et tester. Pour cette première configuration, nous allons utiliser cette fleur blanche, dans l'idée d'en faire un Iki. J'ai donc installé un fond blanc. Nous allons éclairer la fleur au moyen de trois sources. Il y a sur la gauche une softbox de 1,80 m, sur la droite, un beauty dish de 70 cm, et un peu plus loin, une octobox de 140 qui éclaire le fond. Personnellement, j'utilise du Nikon. Vous aurez donc utilisé un Nikon D810, avec un 70-200 de 8 VR2. Je vous fais un petit panneau, donc vous avez la softbox, notre sujet la fleur, l'octobox, et juste au-dessus, le beauty dish. Du fait des réglages qui sont utilisés, à savoir 160 mm, f8, 64 ISO, à 1,2 secondes, vous allez avoir une profondeur de champ qui ne va pas couvrir l'entièreté de notre fleur. Or, j'ai envie qu'elle soit nette du début à la fin. Pour ça, nous allons faire du focus stacking. On va prendre toute une série de photos, avec des plans de netteté qui se suivent, et on va assembler tout ça par la suite en photochamp. Et voilà, nous avons ce qu'il nous faut comme image. Alors, en premier pays de précision, j'ai oublié tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir votre poitier sur un trépied ? Parce que lorsque vous faites le focus stacking, c'est important d'avoir tout le temps votre sujet exactement au même endroit, de façon à simplifier l'assemblage par Photoshop. Maintenant, nous verrons le produit fini dans la deuxième partie de cette vidéo, qui sera le développement. Pour cette deuxième prise, on va changer totalement d'atmosphère. Autant on était dans le Haki la première fois, autant ici on va dans le Loki, avec la reine des fleurs, la rose. On va voir comment réaliser une photo assez dramatique, d'une jolie rose. Pour la configuration lumineuse de notre rose, nous allons utiliser les trois sources. La principale, qui se trouve ici, est un réflecteur standard de 24 cm avec son nid d'abeille. Vous avez une source ici, qui est également un réflecteur standard, mais cette fois-ci avec un diffuseur. Et nous avons sur le fond, ici, un snoot. Comme vous pouvez le voir, on est passé du fond blanc au fond gris. A quoi servent nos sources ? Alors, notre source principale va éclairer la rose dans cet axe, pour faire ressortir toute la texture des pétales, et la rééclairer pour donner une jolie couleur. Notre source secondaire, ici, va éclairer la tige, tout ici en bas, pour éviter qu'elle soit en ombre. Et notre stoute va donner juste un petit halo, pour éviter que notre rose soit sur affondage. Pour cette troisième configuration, nous avons changé de fleur. Ne demandez pas à nous ces jolies fleurs, je l'ai totalement oublié, mais il s'agit, au niveau lumière, d'une variante de la précédente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, cette fois-ci, trois sources, on en a quatre. Notre source principale, qui est toujours ici, notre réflecteur standard de 24 cm, muni d'un nid d'abeille. Notre deuxième source se situe ici. Il s'agit également d'un réflecteur standard de 24 cm, avec un nid d'abeille. Nous avons toujours notre snoot pour le fond. Et la variante supplémentaire, c'est que cette fois-ci, j'ai rajouté une softbox, ici, assez près de notre fleur, de façon à la rétroéclairer, et lui donner un petit peu plus de définition, au niveau de la lumière. Voyons maintenant, ce que ça donne, en photo. La partie prise de vue est maintenant terminée. Nous allons donc passer sur l'ordi, pour voir le résultat de nos photos brutes, et comment faire pour arriver à nos photos finales. Nous voici donc dans Lightroom, où nous allons développer notre première photo de fleur, qui est notre fleur blanche, fleur pour laquelle nous avons réalisé un focus stacking de cinq photos. Les voici sélectionnées dans Lightroom. Nous allons maintenant développer la première, ensuite synchroniser tous ces réglages sur les quatre autres photos, ensuite passer sous Photoshop, pour réaliser le focus stacking en lui-même. Alors, première étape sous Lightroom, on va aller dans le module de développement, sous correction de l'objectif, pour activer la suppression de l'aberration chromatique, et activer le profil de correction de l'objectif. Ensuite, on va remonter dans le premier tableau, reprendre la petite pipette de la balance de blanc, cliquer sur l'endroit blanc de notre photo, ici le fond, voilà. Notre balance de blanc est maintenant fixée. Alors, nous allons maintenant rajouter un petit peu de texture, grâce au nouveau slider créé par Adobe, qui est le slider texture, qui marche plutôt bien, vous voyez ici, c'est plutôt sympa au niveau du rendu. On va rajouter ensuite un petit peu de clarté, un petit peu de correction de voile, de façon à ce qu'on ait des couleurs légèrement profondes. Alors, je sais que normalement, la correction du voile ne sert pas à ça, mais sert plutôt à supprimer les brumes, et les voiles nuageux qu'on peut avoir dans les paysages, mais ça marche plutôt bien, pour rendre un petit peu plus de profondeur aux couleurs. On va rajouter un petit peu de contraste. Alors, on va être sur, pas grand chose, autour des dix, un peu selon votre goût. Voilà. Au niveau des ondes-lumières, on est plutôt pas mal, et si je diminue, là, on perd vraiment de l'éclat, donc ça, c'est pas top. On ne va pas les augmenter, parce qu'on risque d'être un petit peu trop, donc ça, on va laisser bien tranquille. Au niveau des ondes, on va peut-être les ouvrir légèrement, pour se donner un petit peu plus de latitude dans le reste du processus de développement. On va fixer notre point blanc. Alors, c'est assez simple. Vous cliquez sur le curseur blanc, vous appuyez sur la touche Alt, et ensuite, vous avancez jusqu'au moment où vous voyez un point blanc apparaître. Vous lâchez tout, votre point blanc est fixé. Pareil avec le point noir, vous cliquez sur Noir, vous cliquez sur Alt, vous avez un écran blanc, et vous descendez jusqu'au moment où vous voyez un point noir apparaître. Voilà. On lâche, on est plutôt pas mal. Alors, moi, je trouve que, d'un point de vue pratique, au niveau de la tige, c'est un petit peu trop foncé, donc on va remonter un légèrement les noirs. Voilà. Voilà. Là, on n'est pas si mal que ça. Pour cette fleur, moi, je ne vois pas grand-chose d'autre qui pourrait être ajouté. La photo est bien nette, on a suffisamment de détails dans l'épistille. N'oubliez pas que, comme c'est un focus stacking, il n'y a qu'une certaine partie de la photo qui est nette. Donc, la photo de base, me paraît, plutôt me convient bien. En tout cas, pour le développement, on va maintenant synchroniser ses réglages avec les quatre autres. Pour ce faire, vous cliquez dans le menu du bas, sur la première photo, vous appuyez sur Majuscule, vous cliquez sur la dernière, vous allez sélectionner vos cinq photos. Vous cliquez ensuite sur la touche Synchroniser, et vous vous assurez que vous allez bien cliquer sur Correction de l'objectif qui est là, cliquez sur Profil de correction de l'objectif, vous voyez, vous avez toutes les options qui sont cliquées, alors voilà, le traitement et le profil, enfin, je ne vais pas toutes les dire, mais vous voyez, tout ça, et va être synchronisé de la première photo sur les quatre autres, vous cliquez sur Synchroniser, voilà, Lightroom nous a synchronisé tous les réglages sur l'ensemble de nos photos. Ce que nous allons faire maintenant, c'est passer dans Photoshop, donc pareil, on sélectionne les cinq photos, clique droit, donc on va chercher Modifier dans, et on prend Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Ce que Lightroom va faire, c'est qu'il va ouvrir les cinq fichiers, les cinq photos, dans la même fichier, comme calque, ce sera beaucoup plus simple pour ensuite, travailler sur notre Focus Stack. Nous avons donc un seul fichier, comprenant nos cinq photos empilées les unes sur les autres, comme calque. Pour être sûr que notre Focus Stacking fonctionne le mieux possible, nous allons aligner ces cinq calques. Demandez à Photoshop de nous aligner au mieux ces cinq calques. Pour ce faire, vous cliquez sur le premier, vous appuyez sur la touche majuscule, vous cliquez sur le dernier, vous avez sélectionné vos cinq calques, vous allez dans le menu Édition, alors mon Photoshop est en anglais, parce que j'ai des scripts qui tournent et qui nécessitent qu'ils soient en anglais. En version française, c'est le même menu, c'est le menu Édition, vous allez dans l'option qui permet d'aligner les calques, vous cliquez dessus, vous laissez Auto, vous cliquez OK, et vous laissez travailler Photoshop. Ça va relativement vite, il va nous empiler les cinq calques et vérifier qu'ils soient vraiment bien les uns au-dessus des autres, sans décalage. Une fois que c'est fait, vous de nouveau sélectionnez vos cinq calques, vous retournez dans le menu Édition, et là, vous allez dans la partie Auto Blend Layers, qui est juste en dessous du Auto Line, vous cliquez dessus, et vous avez une option pour le, alors si c'est Stack Images, en français ce sera Empilement d'images, vous cliquez sur l'option qui permet de garder les tons et les couleurs uniformes, vous faites OK, et vous laissez travailler Photoshop. Il a analysé chaque image, et a détecté chaque partie nette de chaque image. Il les a empilées, ensuite il a créé des masques, vous voyez ici, les masques noirs et blancs, qui permettent de voir uniquement sur notre image finale, une image parfaitement nette, sur toute sa profondeur. Une fois que nous avons ça, nous allons la recadrer, on clique sur l'outil ici, qui permet de recadrer l'image. C'est un format 3.2, on va le réduire un petit peu pour dire de bien remplir l'écran. vous faites OK. Voilà. On n'a plus besoin de ça, ce qu'on va créer, c'est une image qui se superpose au-dessus de tous nos calques. Pour ce faire, vous appuyez sur majuscule, CTRL, ALT, E, et Photoshop, vous créez une image qui est au-dessus des autres, et le résumé des cinq calques précédents. On n'a plus besoin des calques, on peut les supprimer. Voilà. Ça permet d'avoir des fichiers qui soient beaucoup plus légers. Honnêtement, moi, je trouve que notre développement ici ne nécessite pas qu'on aille beaucoup plus loin. Alors, on peut regarder éventuellement ce qu'il en est. Il n'y a pas vraiment grand-chose de plus pour moi à modifier. On est plutôt pas mal au niveau du rendu. Alors, ce n'est pas forcément l'image du siècle, mais ça peut être une petite déco sympa dans une cuisine ou dans ce genre de pièces un peu... ou pièces un peu clés, ou ce genre de photos de fleurs auraient toute sa place en décoration. Nous allons maintenant passer au développement des photos suivantes. Pour cette deuxième fleur, j'ai sélectionné cette photo de notre rose. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la première étape, c'est-à-dire aller dans la partie correction de profil de Lightroom, supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Ensuite, nous allons monter dans les réglages de bas, prendre une petite pipette de balance de blanc et cliquer aux environs de la fleur où, normalement, nous devrions avoir une zone grise moyenne, c'est-à-dire au niveau de l'auréole lumineuse que nous avons créée. Ensuite, je vais recadrer ma photo. Sur celle-ci, je pense qu'un carré prendrait plutôt bien. Donc, aller dans les aspects, je vais prendre un 1. On a notre carré, je vais recadrer notre rose. Il n'y a pas de raison de la décentrer. On pourrait éventuellement lui donner une petite inclinaison pour changer un peu l'axe de la fleur, mais c'est léger. Voilà, moi, ça me convient plutôt bien. On va laisser comme ça, on va terminer. Ensuite, alors, l'idée, c'est qu'on va adoucir tout le contour de la fleur et la tige et garder le centre plus coloré et avec une meilleure définition et plus de texture. Pour ce faire, on va aller dans l'onglet correction du voile et on va descendre la correction du voile. Aux environs de 70, 70, c'est bien. Comme vous pouvez le voir, ça éclaircit notre photo et ça adoucit plutôt bien tout le contour de notre rouge. Ensuite, nous allons aller dans l'onglet texture et au lieu de rajouter la texture, nous allons diminuer légèrement la texture aux environs de 20. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors maintenant, nous avons fait ça sur l'ensemble de notre image. Nous allons aller dans les filtres dégradés. Créer un filtre dégradé qui va recouvrir le centre de notre fleur. Pour ce faire, on clique sur le filtre. Voilà. On dessine le filtre et on règle après sa taille avec les petits carrés que vous voyez là. Moi, ça me convient plutôt bien comme ça. Faites attention, ça ne doit pas sortir du centre de votre fleur. Si jamais vous voyez que je vais montrer si on fait une exposition vous voyez l'effet que ça donne donc on est vraiment sur l'extérieur. Si comme moi vous êtes donc sur l'extérieur alors nous nous voulons l'effet sur l'intérieur vous allez ici dans le dessous de tous les réglages vous avez inversé. Cliquez inverser et voilà. Vous voyez maintenant clairement que l'effet se situe au niveau du centre de la fleur. Vous pouvez régler les contours progressifs si vous voulez. Ici, 50 par rapport à ce que je voudrais ça me paraît très bien. On va évidemment remettre l'exposition à zéro. On avait dans un premier temps sur notre image principale diminué la correction du voile ici ce que nous allons faire c'est juste la remonter. On l'avait diminué d'environ septembre on va la remonter d'environ septembre. Voilà. Donc ça on vient d'annuler en fait sur le centre de la fleur ce que nous avons fait sur l'image en général. Ensuite nous allons remonter sur l'onglet texture et faire exactement la même chose on va revenir remettre la texture originale sur le centre de la fleur et on peut même en rajouter un petit peu alors on ne va pas non plus aller dans les extrêmes comme ça c'est un petit peu trop on va aller on avait mis moins 20 on va rester sur 25 30 c'est bien quelque part 27 moi ça me convient plutôt pas mal on va maintenant augmenter un petit peu la saturation pour avoir un petit peu plus de couleurs sur le milieu voilà alors on va maintenant clôturer notre calque dégradé en cliquant sur terminer et nous retourrons maintenant sur nos réglages globaux ce qu'on va faire si vous regardez c'est qu'on va colorer toute la partie sombre du fond il y a autour de notre rouge alors pour ce faire nous allons aller dans virage partiel cliquer sur le petit rectangle gris et aller chercher une couleur complémentaire des couleurs présentes à l'écran alors nous avons du fuchsia rouge nous avons un peu de vert on va aller chercher quelque chose qui se situe plus ou moins dans la même gamme entre les deux une espèce de turquoise alors on va pas trop pas trop prononcer voilà ça ça me paraît plutôt bien vous voyez où je suis alors on va fermer notre onglet ensuite on va travailler sur l'ensemble de notre image on va rajouter un rien de contraste pas grand chose un tout petit peu de contraste on va venir ensuite diminuer la vibrance alors la vibrance c'est comme la saturation mais qui joue uniquement sur les tons moyens ce que nous allons faire c'est diminuer la vibrance donc si on les pousse la vibrance on a ceci on va faire l'inverse voilà diminuer pour avoir une image un peu désaturée et ensuite on va peut-être rajouter un tout petit peu de vignette donc on va dans l'effet dans l'onglet effet gain on va diminuer voilà on va aller vers moins moins 30 ça me paraît plutôt bien le milieu le milieu va permettre de agrandir ou diminuer notre vignette donc on va la diminuer légèrement donc on va descendre vers les 35-40 quelque part par là l'arrondi ça arrondit ou pas notre vignette il y a un effet donc on va rester sur évidemment un arrondi parce que je peux même le laisser à zéro par défaut ça me paraît plutôt bien et le contour progressif ça fait ça vous avez une vignette très nette ce qui n'est pas très joli et de l'autre côté on rajoute du flou sur notre vignette donc trouver un équilibre qui vous convienne moi je trouve que du côté des 45 on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal et voilà je pense que honnêtement sur cette photo-ci elle me plaît bien dans ce style-là on pourrait éventuellement retourner sur notre filtre dégradé on va le reselectionner en cliquant sur son petit onglet éventuellement rajouter peut-être un petit peu de saturation sur le centre histoire d'avoir un centre un petit peu plus marqué en couleur pas trop on est quand même dans une image qui est désaturée donc soyons cohérents avec l'ensemble de notre image voilà j'ai rajouté un petit peu de saturation moi l'ensemble ici me plaît bien on n'aurait donc plus qu'à exporter cette image comme produit 3, 2, 1 pour notre jolie fleur rouge nous allons partir sur un focus tanking et dans l'idée c'est d'avoir quelque chose en couleur avec le rouge qui soit bien rouge bien profond et mis en valeur une couleur qui pourrait mettre en valeur ce rouge ce serait par exemple d'avoir du bleu dans la partie plus claire pour ce faire ce que nous allons faire nous allons comme d'habitude descendre dans notre onglet correction d'objectif on va supprimer l'impression chromatique activer la correction ensuite on remonte dans l'onglet de base on prend la poupette pour la balance de blanc on clique sur le fond à côté de notre pétale l'endroit où on a mis notre halo lumineux qui est normalement l'endroit qui doit être le gris neutre une fois que c'est fait nous allons comme je vous l'ai dit venir mettre une couleur à ce niveau-ci au niveau de notre halo pour ce faire on va aller dans notre virage partiel cliquer sur notre carré gris pour avoir notre nuancier avec la poupette on va venir chercher un beau bleu voilà un beau bleu quelque chose comme ça ça me paraît plutôt pas mal un peu plus un peu plus un peu plus acier plus foncé je sais pas quelque chose comme ça ça me paraît plutôt bien plus profond voilà un bleu plus profond on va le fermer ensuite avec là dedans l'outil balance on peut gérer la partie sur laquelle le bleu va s'affecter on va remonter pour dire on va juste mettre ça dans les couleurs qui sont plus hautes voilà quelque chose comme ça le bleu ou rouge ça ne rend pas mal en faisant ça comme il y a aussi des ombres sur notre fleur on a changé sa couleur on va remonter dans le volet TSL se mettre sur l'onglet saturation prendre le petit outil qui permet de mesurer l'image et de là on va cliquer sur notre rouge et augmenter sa saturation alors comme vous voyez dans les onglets on a du rouge et un petit peu d'orange on va saturer un petit peu plus notre rouge et notre orange voilà comme ça ça me paraît plutôt bien pour le rendre plus profond on va descendre légèrement sa luminance voilà quelque chose à rien voilà quelque chose comme ça si je mets avant après les choses sont plus agréables on va essayer de voir au niveau de la tige ce qu'on peut faire si on se met sur le vert on a du vert et du jaune on peut éventuellement saturer légèrement plus en vert et en jaune pas trop pas trop quelque chose comme ça et au niveau de la luminance si on joue là vous voyez on va vraiment aller sur quelque chose qui n'est pas très joli en plus vous voyez qu'on commence à affecter les pistils jaunes donc on va pas trop trop jouer sur la luminance peut-être la baisser légèrement pour ne pas attirer trop la tension voilà tout ça on est plutôt pas mal ensuite on va reprendre notre processus normal maintenant qu'on a créé nos couleurs on va descendre ici ajouter un petit peu de texture voilà au niveau des lumières on est plutôt pas mal au niveau des contrastes un léger plus en contraste on va voir si on va ouvrir ou pas un peu les ombres on n'a pas parce que ça n'importe pas grand chose à la photo au niveau des hautes lumières là on coupe tout c'est pas possible si on en met trop ça va pas non plus donc on va être légèrement légèrement les montées voilà histoire d'avoir un petit peu de lumière qui vient taper juste sur notre gros bord de fleurs ici au niveau des blancs on devrait pas trop mal vous cliquez sur le petit onglet vous appuyez sur alt vous voyez jusqu'au moment vous avez un point blanc voilà un petit point blanc qui apparaît à l'écran voilà on lâche tout pour moi c'est trop honnêtement je vais vous le laisser comme ça ça me paraît bien mieux au niveau des noirs pareil je pense qu'on va pas y toucher c'est bien comme ça au niveau de la vignette alors on a déjà créé une vidéo naturelle rien qu'avec notre plan d'éclairage je suis pas certain je ne trouve pas que ce soit utile de nouveau rajouter une vignette elle est déjà très bien comme ça on peut éventuellement voir si un petit peu de vibrance on donne un peu de bien à notre image 15-20 moi ça me prépare plutôt pas mal la saturation alors vous voyez la différence sur la virante saturation la virante saturation on va pas y toucher elle est très bien comme ça je pense que maintenant on est prêt à partir dans photoshop dernière chose avant de partir dans photoshop comme on parle de focus stacking il y a 3 photos elles sont sélectionnées ici on va juste se mettre sur la première photo sélectionner les deux autres et demander à Lightroom de synchroniser tous nos réglages entre les 3 photos vous voyez comme ça on a les 3 photos qui se superposent et je remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas normalement elle doit vraiment pas y avoir différence quand je passe de l'une à l'autre je vais refaire ça je se prends la première je sélectionne les 3 je fais synchroniser ah bah voilà regardez l'onglet profil de correction de l'objectif n'était pas cliqué je vais sélectionner profil de correction de l'objectif synchroniser et maintenant normalement voilà quand je passe entre les photos on est plutôt bon on sélectionne les 3 photos on va demander à Lightroom de nous les exporter modifier dans Photoshop ouvrir en tant que calque dans Photoshop et voilà Photoshop a terminé notre focus stacking comme vous le voyez il a généré 3 masques sur le calque je vais vous montrer les masques comme ça vous aurez une idée de ce qu'il a fait le premier le deuxième et le troisième il ne nous reste plus qu'une dernière étape c'est recadrer notre image alors on va rester sur un format en 3,5 on va prendre on va réduire la taille vous voyez qu'on voit le support dans le bas donc on va exclure le support de notre photo évidemment c'est pas très joli on va laisser un peu de place sur la droite à notre fleur pour qu'elle respire je pense qu'on est limite bord à droite on a de la place au niveau hauteur on est plutôt pas mal on a une ligne de forcée on peut peut-être diminuer légèrement pour la mettre voilà on fait ok et voilà notre photo finale j'ai choisi deux photos voici la première alors vous allez voir l'avantage et l'intérêt de vraiment bien bien travailler à la prise de vue alors quantité d'édition qu'on va devoir faire sur cette photo alors première chose comme d'habitude on va descendre sur l'onglet des corrections de l'objectif on va activer l'aberration supprimer l'aberration chromatique activer le profil de correction on va ensuite remonter dans les réglages de base récupérer notre pipette de balance de blanc on va cliquer sur vous voyez notre halo lumineux que nous avons créé voilà pour créer un gris déjà la photo en elle-même déjà me plaît très très fort on va juste la modifier légèrement on va rajouter de la texture alors on va pas aller comme des bruns on va rester 15-20 ça me paraît plutôt bien voilà 16 ça me convient un tout petit peu de contraste pas trop vers des 10 c'est plutôt chouette ensuite on va prendre notre onglet TSL on va aller dans la luminance et là on va prendre vous voyez il y a du vert et du jaune ici j'aimerais bien juste leur donner un tout petit peu plus de pep on va prendre le jaune on va augmenter légèrement vous voyez on voit bien l'endroit où ça agit on va juste augmenter légèrement la luminance on va augmenter pareil pour les verts vous voyez où ça agit on va pas en mettre de trop les deux sont entre 25 30 20 et 30 voilà moi ça me paraît plutôt bien et honnêtement personnellement pour moi la photo est terminée elle me plaît comme ça pas moins pas nécessaire d'en rajouter plus c'est là où vous voyez vraiment tout le travail qu'on a produit au niveau de la prise de vue et nous voici arrivé à notre dernière fleur qui est la même fleur que la précédente mais prise sous un angle différent alors même chose on a vraiment bien travaillé au niveau de la prise de vue ça va nous simplifier fortement l'édition donc on va reprendre la routine habituelle la correction d'objectif les aberrations chromatiques on active le profil de correction on reprend la pipette de balance des blancs dans le halo voilà on a fixé notre balance des blancs on va rajouter un peu de texture on en est 13, 15 ce sont des 15 c'est bien on va rajouter de la correction de voile mais cette fois-ci en positif ce qui rend les couleurs un peu plus riches on va rajouter un tout petit peu de contraste mais pas trop voilà nous aurons des 10 on est bien pour la correction du voile nous aurons des 15 également quelque chose comme ça on est plutôt bien alors maintenant on va descendre dans notre onglet T7 on va prendre l'onglet Luminance même chose que sur la photo précédente on va ajouter un peu plus de lumière au niveau des jaunes voyez où ça agit voilà on va rendre un tout petit peu plus lumineux pour les verres pareil on va rendre les verres un tout petit peu plus lumineux voyez surtout ici ça agit au niveau de la tige alors par contre ce qu'on va faire maintenant c'est que la tige est plus lumineuse mais le verre est un petit peu trop soutenu par rapport au magenta et attire un petit peu trop l'attention alors que l'on veut que l'attention de nos spectateurs soit attirée vraiment vers le centre de la fleur donc on va venir désaturer légèrement les verres on ne va pas les mettre en noir on va juste les désaturer légèrement à environ des moins 30 voilà et là nous avons notre image qui est quasi finie et pourquoi je dis quasi ? parce que si on zoome sur le bout de la fleur voyez on peut voir que malheureusement elle était un petit peu abîmée sur sa pointe et il y a un petit coup ici au niveau du pétale on va aller en photoshop et rectifier tout ça voilà nous sommes maintenant dans photoshop alors ce que nous allons faire c'est qu'on va dupliquer notre calque de fond pour ce faire soit vous prenez votre image de fond vous la tirez jusqu'à la petite icône avec le carré blanc voilà ça fait une copie où vous avez le raccourci clavier qui est ctrl-j une fois qu'on a fait ça on va aller utiliser l'outil de correction automatique on clique dessus on va zoomer sur notre image peut-être pas à 200% on va à 100% alors pour zoomer raccourci clavier assez facile c'est ctrl-plus ensuite avec notre correcteur automatique on va juste venir passer sur les endroits qu'on veut corriger au niveau du pétale vous voyez c'est fini et ici on va voir le résultat qu'il nous donne alors l'algorithme va travailler on verra un peu une fois qu'on l'aura fait s'il est bon ou pas le résultat franchement est plutôt pas mal on va supprimer le petit bout là qui est aussi un petit peu endommagé on va voir si en reprenant le point voilà et en quelques clics Photoshop nous a rectifié tout le bout de notre fleur maintenant on va reprendre un affichage plus petit et on va recadrer notre photo en version définitive donc on prend l'outil de recadrage on clique dessus et on va recadrer ça c'est assez simple si vous cliquez juste comme ça vous voyez que nous avons le centre de notre fleur pile sur un point de force on va accepter le recadrage on grandir un peu l'image pour mieux voir alors vous allez me dire oui il y a un grand espace négatif sur la gauche mais personnellement j'aime beaucoup ces espaces négatifs donc moi ça ne me choque pas si vous préférez un autre recadrage vous êtes tout à fait libre de le faire faites vraiment ce qui vous plaît c'est votre photo n'oubliez pas qu'elle doit d'abord avant tout vous plaire à vous et voilà nous sommes maintenant arrivés au bout de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous donner un petit pouce merci et à la prochaine